La data boussole de la performance. Charles, merci d'être avec nous. Vous êtes un des cofondateurs de la Mutuelle Alain, une des licornes françaises. Pour vous, il est urgent d'exploiter l'extraordinaire richesse des données de santé. Ce que je voudrais d'abord, pour qu'on soit raccord, quelle est l'originalité de Alain ? Chez Alain, on essaie de construire un partenaire de santé pour tous les Européens. Donc on a commencé par construire une assurance santé, pas une Mutuelle, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot, mais c'est ce que les gens appellent Mutuelle dans le langage courant. Et en fait, aujourd'hui, Alain, ça couvre 300 000 personnes en France, en Espagne et en Belgique, sur à peu près 15 000 entreprises. Et donc on a construit cette assurance santé et au-dessus, on construit des services de santé comme une clinique virtuelle, des outils de chat pour pouvoir parler avec des médecins, des outils pour gérer sa santé mentale, tout ça dans une application. Et en fait, ce qui fait la curiosité autour de votre modèle, c'est un peu comme à l'envie dont Guillaume nous parlait tout à l'heure, Guillaume Desnaux, c'est que vous arrivez tout nouveau sur un secteur qui a déjà quelques années et vous faites les choses différemment. Et moi, j'aimerais savoir ce que vous faites de différent. Exactement. Donc on a essayé de, à la fois, réinventer la manière dont on va construire une assurance santé, mais aussi réinventer la manière dont on va travailler. Donc on s'est beaucoup inspiré, notamment de Burtzorg. Ah bon ? Vous aussi ? Oui. Il y a un très bon livre qui s'appelle « Réinventer les organisations », où il parle beaucoup de Burtzorg pour le coup. Et donc notre modèle, c'est de donner beaucoup de transparence et beaucoup d'autonomie aux collaborateurs, pour que derrière, ils puissent prendre leur décision avec de la confiance. Et tout ça, c'est soutenu par les données. Alors justement, parlons des datas, c'est le sujet qui nous préoccupe. On a beaucoup de mal à ouvrir le capot des datas. Il y a beaucoup de startups qui disent « mais donnez-nous les datas, on va vous aider ». Il y a eu quelques exemples pendant le Covid de sociétés ou de geeks, on aura un petit reportage tout à l'heure, qui disaient « mais avec les datas, on peut prévoir beaucoup de choses ». Il y a eu déjà pas mal d'analyses prédictives qui montraient, avec des limites, qu'on pouvait, si les gens tapaient certains mots-clés dans Google, s'ils tapaient beaucoup « prostate », on pouvait prévoir deux jours après qu'ils auraient envie de faire pipi. Mais bon, je caricature un peu le discours sur les datas, mais en quoi ça peut être intéressant ? Ça, c'est déjà un niveau très macro, un niveau plus micro chez Alan. On utilise les données, par exemple, en ayant des tableaux de bord un petit peu partout dans l'entreprise pour donner une conscience de là où on est à tous nos collaborateurs. Que chacun sache, ok, on est à un tel temps de remboursement, on fait des remboursements en moins d'une heure, est-ce qu'on est toujours en dessous d'une heure au niveau des remboursements ? Est-ce qu'on va répondre à nos clients en quelques minutes ou pas ? Et donc chacun dans l'entreprise connaît ses indicateurs parce qu'ils sont un petit peu partout. Et derrière, ça force les personnes à se demander, ok, comment est-ce que moi je peux avoir un impact dans cette entreprise ? Parce que je comprends les enjeux de cette entreprise et je vais faire mon possible pour pouvoir les changer. Ça veut dire que les datas vous permettent de réinventer le stacanovisme avec des objectifs affichés dans l'entreprise, avec l'employé du mois, etc. ? Ou c'est plus subtil que la caricature que je fais pour vous embêter un peu ? C'est complètement le contraire du stacanovisme. Parce que justement, c'est chacun qui décide de comment il va organiser son travail. Donc par exemple, nous, on permet à chacun de travailler quand il veut, où il veut, parce qu'on a construit cette confiance et qu'on peut derrière mesurer l'impact des personnes par les chiffres. Et utiliser les chiffres, ça ne veut pas dire qu'on ne pilote que par les chiffres. Il faut aussi se donner la possibilité de réfléchir, de travailler avec de l'intuition et de prendre des paris. Parfois, les chiffres disent quelque chose, on va essayer quelque chose d'autre. Mais à la fin, c'est des chiffres qui vont permettre de décider et de dire si une expérimentation était bonne ou mauvaise. Donnez-moi des exemples. Alors, on a lancé cette clinique virtuelle et même plus, on a lancé quelque chose qu'on a appelé Alan Baby pour accompagner les jeunes parents dans la néoparalentalité. Et par exemple, on a vu que même si le service qu'on offrait était extrêmement bien reçu par nos membres, en fait, assez peu l'utilisait. Peut-être parce qu'il y avait un défaut de marketing ou un défaut d'intérêt pour ses membres. Mais à la fin, on a vu qu'il n'utilisait pas autant qu'on aurait espéré. Donc, on a décidé d'arrêter ce service-là pour se concentrer sur des choses qui, elles, marchaient. Par exemple, la santé mentale. Et aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur la santé mentale grâce aux données. Alors, comment concrètement ça fonctionne ? Alors, comment concrètement ? Grâce aux datas, quelles datas vous recueillez et en quoi sont-elles significatives pour rendre service ? On voit très clairement s'il y a beaucoup de parents qui sont intéressés par nos services. Si je reprends le cas d'Alan Baby, et si on n'en a pas assez, on regarde, OK, quel serait l'impact de réallouer ces ressources autre part ? Et je pense que c'est un peu le sujet de l'hôpital, si vous me permettez de recentrer sur ce qui intéresse l'audience. C'est vraiment, est-ce qu'on met les ressources à l'endroit où elles auront le maximum d'impact ? Parce qu'on pourrait passer tout notre temps sur à peu près tout, et ça pourrait avoir un impact marginal. Mais à la fin, on a une mission. On a la mission d'Alan pour devenir le partenaire de santé. L'hôpital a sa propre mission. Et si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir quel impact ont vraiment les actes. Et donc on ne sait pas où on est, et finalement c'est le statu quo qui gagne. Ça va être le vétéran qui dit, moi je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, et on fonctionnera comme ça. Et si on avait utilisé mieux ces données, en fait on pourrait dire, ok, voilà comment ça marche dans ce cas-là, voici ce modèle un petit peu différent. Et on voit que les indicateurs sont meilleurs, y compris des indicateurs qualitatifs comme la qualité de vie du personnel hospitalier par exemple. Si on voit que les indicateurs sont meilleurs, en fait, autant utiliser le modèle supérieur. En quoi vos méthodes peuvent-elles inspirer l'hôpital ? Quelles applications d'utilisation des datas chez vous peuvent être transposables à l'hôpital ou à des organisations de santé ? Quelques exemples. Alors vraiment pour moi, il y a deux niveaux. C'est vraiment refondre l'organisation à un niveau micro. Donc dans l'hôpital, repenser les organisations, le management, on en a parlé avec Burtzorg, et vraiment d'avoir des données sur tout ce qui touche aux patients. Donc par exemple, les infections de sites opératoires, ça devrait être la première donnée qu'on donne vis-à-vis d'un patient dans un hôpital. Et aujourd'hui, on ne la trouve nulle part. Donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et derrière, c'est aussi piloter les processus internes dans les hôpitaux. Donc typiquement, ça va être le délai d'attente avant réponse à une personne, le délai d'attente avant une maintenance informatique, parce que ça arrive dans les hôpitaux. Et avoir de la technologie cassée, ça ne permet pas de faire du bon boulot globalement. Et enfin, tout ça, ça permet de responsabiliser les personnes avec la publication des données, parce que chacun sait où il en est et ce sur quoi il peut impacter. Ça suppose des refondes de systèmes informatiques, ça suppose des recrutements de talents particuliers. Parce que quand on monte une start-up ex nihilo dans ce domaine-là, on peut bénéficier de tout ce qui existe, c'est sur le marché, on peut, voilà. Mais à l'hôpital, il y a l'héritage. Alors, il y a plusieurs choses. Clairement, nous, on a été extrêmement privilégiés parce qu'on commençait de zéro. C'est très facile, en commençant d'une feuille blanche, d'être extrêmement radical. C'est beaucoup plus difficile de faire ça quand on part de quelque chose qui existe déjà, comme l'hôpital. Et en fait, la première chose, ce n'est pas tellement d'apporter des nouvelles personnes ou d'acheter des grands systèmes informatiques qui marcheront peut-être ou peut-être pas dans 20 ans. C'est plutôt de former les personnes au management, de casser ces mythes autour de la donnée qui est forcément mauvaise, comme dans votre introduction. En fait, c'est utiliser ces outils qui sont à notre disposition, sans prendre un parti sur s'ils sont mauvais ou s'ils sont bons, mais juste les utiliser comme des outils. former le personnel hospitalier à des méthodes de management qui seront un petit peu plus libérales et permissives que celles qui existent aujourd'hui, dont a parlé Nicolas Bouzou juste avant moi. Et je pense que si on arrive à faire cette transformation managériale, derrière, les choses seront beaucoup plus simples à mettre en place. Et on aura en fait une culture de l'autonomie, de la responsabilité des gens qui vont faire les choses parce qu'on a besoin de les faire et pas parce qu'un supérieur leur a dit de le faire. Vous avez parlé de quelque chose qui a piqué ma curiosité, c'est cette clinique virtuelle que vous proposez à vos clients. Qu'est-ce que c'est et comment on y accède ? Donc, aujourd'hui, les membres d'Alan, ils peuvent accéder directement depuis leur application Alan à un groupe de médecins. Donc, il y a des généralistes, mais aussi des dermatologues. Ça, c'est du service en ligne. Service en ligne, mais en fait, on peut chatter directement avec un médecin qui va vous répondre en moins de minutes. C'est de la télémédecine. C'est une partie de télémédecine. Mais alors, où est la data là-dedans ? Et en fait, on utilise ces données pour aider les médecins à être plus efficaces. Donc, nous, on va pouvoir savoir en fait à quel moment de la journée des questions seront posées à des dermatologues. Donc, on va renforcer notre équipe de dermatologues à ce moment là. Mais derrière le point que vous soulevez, il y a tout un enjeu de vie privée qui est extrêmement important. C'est que les données, c'est quelque chose de très précieux. Et donc, on chiffre toutes les données qui vont entre le patient et le médecin. C'est extrêmement important parce que derrière, si on n'a pas ça, en fait, on n'a pas de confiance. Et donc, derrière, les gens ne veulent pas utiliser l'aspect. Comme une banque. Sous-titrage Société Radio-Canada